Sur l'hippodrome de Longchamp, hier après-midi, quelques instants avant le départ du Grand Prix de Paris, des suffragettes avec à leur tête Madame Louise Veilthes envahirent le terrain. Madame Louise Veilthes est venue à notre micro et nous lui avons demandé le but de cette manifestation. Nous avons en effet risqué un geste hardi pour que les Françaises obtiennent toutes le droit d'être immédiatement associées à la direction de leur pays dont la vie matérielle et la vie morale sont en danger. Si nos suffragettes veulent avec une telle force, avec une telle passion, conquérir un nouveau statut civil et politique, c'est pour améliorer le sort du peuple, pour l'aider à enfanter la mystique de force et de bonheur vers laquelle ils tentent. Afin d'obtenir ce statut, nos associés et nos sympathisants, cent mille adhésions, ont été jusqu'à l'extrême limite des moyens légaux. Elles ont jusqu'à présent mené leur propagande avec un courage et une bonne humeur dont le pays a été le témoin. Toutes les promesses leur ont été faites. Quelles sont celles qui ont été détenues ? On en est encore à parler de conseillères municipales adjointes facultatives désignées sinon élues. C'est insuffisant. Nous avons remis à la suite de notre manifestation une lettre au président du conseil, lui recommandant non seulement de nous donner le droit de vote, mais encore de veiller au sort de nos enfants. Dans bien des agglomérations, nos petits sont sous-alimentés physiquement et dans toutes les écoles, ils sont suralimentés intellectuellement. Trop faibles pour protester, ils prient sous le fait du labeur qui leur est imposé. Nous tenons à votre disposition le dossier des lois des circulaires qui prouveront jusqu'aux 25 et 30 heures de classe imposées aux écoliers auxquelles il faut ajouter, selon les âges, 10, 20 et 30 heures de travail à la maison. C'est pour eux, les moins de 16 ans, les moins de 13 ans même, que nous réclamons la semaine de 40 heures. Nous ne la réclamons pas pour nous, car alors le ménage de la France ne serait pas fait, et c'est cette éventualité qui serait la pire de toutes, n'est-ce pas, monsieur le président ?